Musique Auditeur de Radio Horizon, bonsoir, voici les titres du journal. Construction de canivaux à Thévié, l'administration communale implique la population. Nous allons parler des métiers porteurs dans la ville de Thévié. Une soirée de contes s'est déroulée hier à la direction des arts de la région maritime. Musique Bienvenue à tous. Au cours de ces derniers mois, l'administration communale renforce ses relations avec la population en lui accordant plus de paroles. Et c'est une population qui ne souhaite mieux qu'une ville épanouie. Victor Togbe. Du projet d'efforage à la dotation de six écoles de latrine moderne. La rénovation des hangars du marché de Thévié. Récemment, la construction des canivaux à Vemey. Thévié, Théapéé, trois quartiers vulnérables aux inondations. La mairie de Thévié décide de faire le développement pour le meilleur de sa population. Bruno Loglo, président de la délégation spéciale de la commune de Thévié. Des quartiers, à un moment de pluie, sont tellement inondés qu'on ne pourra pas le dire ici. Donc l'idée nous est venue de leur venir en aide, d'où la rédaction de ce projet. Et dans ce projet, la mairie aura à participer à hauteur de près de 5 millions de francs CFA. Quant à ce qui concerne la longueur des canivaux, c'est 2400 mètres. Et pour le rechargement de la rue, ça fait 1,8 km. Et nous aurons aussi à faire de petits ponceaux neufs et d'autres petites infrastructures. Le coût total, c'est 175 millions. C'est un projet qui est parti de la base communautaire à la base nationale. Bruno Loglo, président de la délégation spéciale de la commune de Thévié. Les travaux de construction des canivaux ont été lancés le 2 jan dernier. Ferrailleurs, maçons, contrôleurs, toute l'équipe technique est mobilisée. Pour la réussite du projet, la gestion doit être participative, d'où l'implication de la population. Hier à la place publique de Vemey, une sensibilisation de masse a été organisée par la mairie pour expliquer à la population son rôle. Antoine Aziglessou, chef service technique de la mairie de Thévié. Ce que nous n'avons pas l'habitude de voir à Thévié, nous sommes en train de voir ça maintenant. C'est grâce au fait que nous sommes restés en commun pour réfléchir la mairie et la population, ainsi que les bailleurs de fonds, ceux qui ont supporté le projet que nous avons présenté. Déjà, c'est un plus pour Thévié. Nous avons encore d'autres projets en vue. Il faudrait maintenant que la population manifeste vraiment du sérieux, c'est-à-dire que la population nous appuie, que les matériaux disposés sur le terrain soient surveillés. Ils apportent en main d'oeuvre et en aide leurs contributions pour le projet. Donc, qu'il espère et qu'il nous appuie, nous verrons à la fin ce que nous avons prévu se réaliser. Antoine Aziglessou, chef service technique de la mairie de Thévié. La population se dit prête à s'engager et fait des doléances à la mairie. Michel Dovy, porte-parole du chef du quartier de Vemey. L'essentiel, c'est le caniveau, le sable dégagé du trou. Tout le monde crie que ce sable servira à couvrir l'affaire ou non. Mais finalement, on nous a rassuré que ce sable sera dégagé et qu'on aura la latérite pour renforcer la voie. Ça nous a beaucoup intéressé. Le travail, pour le moment, ça marche. Il n'y a pas de problème entre ouvriers, patrons, manœuvres, populations. Tout se déroule normalement. Les outils sont placés en un lieu sûr, dans un magasin. Mais toujours est-il que la confiance n'exclue pas le contrôle. Comme on le dit, la première chose, c'est l'assainissement. Puis l'addition d'eau, on ne peut pas que l'eau suffit. Il faut encore l'extension de l'électricité. Et comme on a placé des panneaux solaires de gauche à droite, tout le monde veut voir ces panneaux distribués dans toute la ville. À quoi va servir le sable de la fouille ? Antoine Aziglosou répond. Ce n'est pas le sable de la fouille qui servira de remblai pour la rue. Donc ça, c'est tout justement pour remblaier les côtés de voile qui ne seront pas fermés. Mais la rue même sera rechargée en latérite. La rue sera d'abord nivelée et rechargée en latérite. Donc nous avons plus de mesures. Ce ne serait pas de la boue que nous allons utiliser pour recharger la voile. Antoine Aziglosou, chef service technique de la mairie de Thévier. Initié par la mairie de Thévier, ce sous-projet du procès gestion intégré des catastrophes et des terres, bénéficiait d'un financement de la Banque mondiale à hauteur de 175 millions de francs CFA. Notons que la mairie de Thévier contribue à hauteur de 9 millions de francs, dont 4 936 000 comme contribution financière. Le projet utilise l'approche IMO qui favorise l'utilisation de la main d'oeuvre locale. La voie du Zio Est-ce mauvais d'avoir envie du succès ou de la réussite de son prochain? Pasteur d'Ornou Kodjo Joseph de la mission d'intercession et d'évangélisation explosive MIEU. C'est un sentiment naturel. Presque l'envie est dans chacun de nous. La Bible dit que ce sont des désirs de la chair. Ce sont des désirs qui viennent de notre capacité. Ce homme qui veut évoluer dans la vie doit avoir un objectif. Selon cet objectif, si tu vois ton prochain en train d'accomplir cela, d'évoluer dans cela, tu auras l'envie de faire mieux que lui ou de le dépasser. Dans la Bible, quand tu vas dans le livre de Galates 5 à partir du verset 19, l'envie est citée dans les oeuvres de la chair, alors que les oeuvres de la chair sont contre les oeuvres de l'esprit. Donc, l'envie, souvent, ça nous donne à persécuter nos prochains. Donc, pour ne pas exagérer dans la vie ou utiliser ces sentiments négatifs, nous devons savoir que Dieu nous a établi un avenir meilleur. Il nous a préparé un avenir très excellent. Il dit à David, avant que tu ne fuis une heure, je te connaissais. Les jours de ta vie étaient inscrits. Ce qui veut dire que Dieu a un programme pour chacun de nous. Donc, tu dois avoir dans ta tête, dans ton cœur que moi aussi, j'ai une grandeur. Donc, je dois exceller dans ce que je fais pour arriver à ce niveau. Je dois savoir que ce n'est pas seulement mon prochain qui peut le faire. Moi aussi, j'ai mon domaine dans lequel je peux évoluer. Que peut-il arriver à celui qui ne se maîtrise pas ? Parlant de notre physique, il sera toujours malade. Il sera troublé psychologiquement. Il aura le complexe d'infériorité. C'est-à-dire qu'il se verra toujours sous les gens, ce qui fera qu'il sera sur place. Il ne va pas évoluer. Il ne va pas prospérer dans la vie. Donc, le mieux, c'est de se dégager de cette envie-là et de maîtriser ce que tu es en train de faire. Pasteur Doronou Codio-Joseph de la mission d'intercession et d'évangélisation explosive MIEU. En 2014, la Direction régionale maritime de l'Agence nationale pour l'emploi ANPE a effectué une étude sur les métiers porteurs de notre ville pour mieux orienter les jeunes demandeurs d'emploi. Qu'appelle-t-on un métier porteur ? Madame Gameti Stella, directrice régionale maritime de l'Agence nationale pour l'emploi ANPE. Un métier porteur, je dirais que c'est un métier qui offre des perspectives d'emploi intéressantes et disponibles. C'est-à-dire dans le présent et tout comme dans le futur. On ne peut pas parler de métier porteur sans parler de secteur porteur. Donc, je dirais que le secteur porteur est un secteur qui présente une ou plusieurs des caractéristiques suivantes. C'est-à-dire qu'il y a un important investissement actuel ou prévu. Il y a un important atout naturel. Il y a un important besoin non satisfait. C'est-à-dire un besoin ancien ou émergent. Il y a un fort potentiel de création d'emploi ou il y a un fort potentiel de croissance. Donc, dans tous les cas, on peut signaler qu'un métier peut être porteur sans que toutefois son secteur ne le soit pas. La source de cette définition, c'est l'étude que nous avons fait ici à Théviens sur les métiers porteurs en octobre 2014. Comment les jeunes peuvent-ils se prendre pour identifier ces métiers ? Ces métiers, en réalité, ce n'est pas facile de les repérer. Il faut approcher les professionnels, les connaisseurs dans le domaine pour qu'ils éclaircissent ces jeunes-là sur ces métiers. Et je retourne toujours à l'enquête que nous avions faite ici en octobre 2014. Que à Théviens ici, par exemple, selon les résultats de la enquête, le rapport final, on a pu distinguer certains métiers porteurs tout comme certains secteurs porteurs. Donc, pour les métiers porteurs dans l'ordre de priorité des croissants, nous avons le métier de mécanicien, nous avons la transformation agroalimentaire, nous avons fabrication de savon, nous avons le métier du BTP, nous avons le métier de l'artisanat d'art et traditionnel, nous avons le métier d'hygiène de soins corporels, nous avons le métier de la restauration, nous avons le métier de l'agriculteur. En complément de tous ces métiers, on a besoin de faire le marketing ou bien d'avoir une connaissance du marketing, de la gestion et de la qualité de service. Lorsque vous ne savez pas vraiment comment vous allez gérer ce que vous gagnez de votre métier, c'est difficile de réussir et après tout, c'est de dire que vraiment le métier, ça ne va pas. Gamethi Stella nous parle aussi des secteurs porteurs dans la ville de Théviens. En outre de ces métiers, nous allons ajouter les secteurs porteurs qui sont au nombre de 6, toujours se basant sur l'étude que nous avons faite en octobre 2014. Nous avons le secteur porteur qui est l'agriculture, donc le secteur agricole. Dans le secteur agricole, nous avons plein de choses. Nous avons le levage de volailles, nous avons le maraîchage, nous avons aussi l'agroalimentaire. En plus de ça, il faudrait ajouter le commerce parce que lorsqu'on transforme, il faut vendre. Ensuite, nous avons le secteur du BTP et le secteur du BTP, nous avons par exemple la maçonnerie, le ferraillage, la plomberie, le staffeur décorateur. Nous avons la menuserie bois, menuserie aluminium, carrelage, briquetterie, etc. Il y a plein de choses. Nous avons aussi le transport, nous avons l'artisanat d'art, la sculpture du bois, la cordonnerie, la tapisserie, sérigraphie, infographie, coiffure, tresse, couture, tout ce que l'on peut faire de manière artisanale. Madame Gameti Stella, directrice régionale maritime de l'Agence Nationale pour l'Emploi, ANP. La voie du zio. La direction régionale des arts et de la culture a servi de cadre hier à la première édition de l'événement Plateau Bavard. L'objectif de cet événement est de redonner vie à l'art de la parole dans le zio. Les précisions avec Eda Awanou, artiste-compteur. On s'est dit, comment ne pas se retrouver d'abord entre artistes pour se raconter des histoires, pour faire du slam, pour chanter en live et après se retrouver avec ceux-là qui aiment aussi l'art, l'art oratoire, l'art de l'oralité. Et après, ça peut grandir pour donner naissance à un festival, soit à un événement qui se répète une fois le mois ou deux fois. C'est selon l'évolution des choses, avec les moyens de bord. Pourquoi ne pas grandir avec jusqu'à avoir un centre de l'art, de l'oralité, un centre d'écoute, de recherche dans le domaine ? Donc, ce sont nos perspectives, réfléchir à comment composer avec les autorités de la localité et puis les autorités compétentes dans le domaine. Les initiateurs de cet événement pensent aller plus loin. Notre idée aussi est d'arriver à rassembler tous les artistes de la localité, du pays, pourquoi pas du monde ? Donc, grandir jusqu'à avoir un événement international qui se tienne à Thévier. Ça va aider aussi nos jeunes frères qui aiment le métier, qui voudraient y trouver, ne serait-ce qu'un temps de divertissement. Je suis sûr que parmi eux, il y aura certains qui viendront à l'art par l'autruchement de cet événement. Et nous pensons bien en un devenir meilleur et radieux de l'art ici à Thévier. Un artiste n'est pas que celui-là qui chante, celui-là qui fait ça, hormis le théâtre, le conte, le slam et tout. L'art est un monde vaste. Aujourd'hui, le conte, ça disparaît. Mais je suis sûr que ce que nous sommes en train d'entreprendre avec ce qui se passe à Lomé et tout, je suis sûr que ça va aller. Le conte, c'est pour nous. Au début, on pensait que le conte est africain. Mais aujourd'hui, les autres pays ont développé tellement le conte que là-bas, ça va bien. Et chez nous, ici, le conte, ça meurt. Donc, je lance aussi un appel à nos camarades, à nos jeunes frères qui voudraient savoir de quoi il s'agit de venir. Venez essayer le conte, vous ne serez pas déçus, vous serez émerveillés. Écoutons un extrait de la prestation. A go ! Le second animal qui arrive sur la côte, c'était le cheval. Hé cheval, écoute un peu notre histoire et juge notre affaire. Et les deux, ils lui racontent l'histoire. Or, qu'en son côté, vivait un homme pauvre, très pauvre. Et avant que l'homme pauvre, avec sa petite famille, ne fasse la journée à mettre quelque chose sous la dent, le pauvre homme a le plaisir de rentrer au champ, chercher des bois morts. Et ces informations en brève. L'ONG Le Jourdain Vie et Santé JVS a sensibilisé les jeunes du quartier d'Evey aujourd'hui. L'activité s'inscrit dans le cadre de l'exécution de son micro-projet Jeunes qui vise la lutte contre les infections et maladies sexuellement transmissibles et la planification familiale. C'est le pape François qui a pris l'initiative, dans son message du 6 août 2015, d'instituer cette journée mondiale dans la droite ligne de sa récente encyclique, l'Odato Si. Je souhaite vous communiquer ma décision d'instituer également dans l'église catholique une journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la création. A partir de cette année, cette journée va être célébrée le 1er septembre comme cela se produit déjà au sein de l'église orthodoxe. Cette journée de prière va offrir à chacun l'opportunité de renouveler son adhésion personnelle à sa vocation de gardien et de création. En instituant cette journée, le pape a répondu à une demande de l'église orthodoxe et souhaite également que d'autres églises et communautés ecclésiales rejoignent cette initiative en particulier pour que cette journée soit célébrée en accord avec les initiatives que le Conseil œcuménique des églises organise sur ce thème. Fin de cette édition, nous vous remercions de l'avoir suivi. Présentation, Séraphine Youvo, réalisation, Gaëtan Amouzou, le rappel des titres. Construction de caniveaux à Thévier, la déministration communale implique la population. Nous avons parlé des métiers porteurs dans la ville de Thévier. Une soirée de contes s'est déroulée hier à la direction des arts de la région maritime. Si tu veux courir, cours. Si tu as envie de gratter les pieds, gratte-les. Mais ne cours jamais tout en te grattant les pieds. Quelle que soit la portée de l'urine, les dernières gouttes tombent toujours entre les jambes. Proverbe Togolais. Bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 C'est ce que j'ai fait. 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 Je n'ai 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 fait.